On est ici avec le professeur Daniel Barolet qui nous vient du Canada, qui est à la fois clinicien, chercheur, laseriste mondialement connu, notamment pour ses travaux sur la photobiomodulation, et Cyril Maire qui est installé à Arras, mais qui est également attaché à l'île où il fait de la recherche, et notamment sur les tissus lumineux dans le cadre de la PDT. Donc nous allons en fait axer ce débat sur la photobiomodulation pure que Daniel va nous développer, et sur la PDT peut-être où tu insisteras plus. Donc on va peut-être commencer par toi Daniel ? Oui. Alors les textiles lumineux sont probablement une alternative très très importante et intéressante pour la photobiomodulation, que ce soit pour l'utilisation sur des grandes surfaces, parce que ça donne réellement un avantage important d'utiliser une source lumineuse bien répartie, parce que les fibres sont flexibles et avec une irradiance qui, dans le moment, n'est pas peut-être au rendez-vous, mais qui le sera éventuellement. L'avantage donc principal, c'est la surface. Il y a plusieurs types de textiles lumineux. Je pense que les travaux de recherche qui ont été publiés jusqu'à maintenant pointent vers l'utilisation d'une fibre optique par polymère. Donc c'est une fibre de plastique, une fibre optique de plastique qui est flexible et qui est tissée dans un tissu et qui émet une lumière étant donné la courbe des fibres optiques. Donc la fibre optique passe au-dessus et en dessous du tissu et la courbure émet la lumière. Donc l'uniformité en est intéressante et l'irradiance s'en vient intéressante. C'est-à-dire que dans le moment, je crois qu'ils sont capables d'atteindre 3,5 ou 3,6 milliwatts par centimètre carré par watt émis par l'émetteur. Donc je pense que l'irradiance peut avoir un effet en photobiomodulation, étant donné que la source est collée sur la peau, donc il n'y a pas de distance, il n'y a pas de perte. Reste à voir maintenant si la technologie va permettre d'avoir des irradiances plus élevées pour pouvoir induire le seuil d'activation cellulaire dans la photobiomodulation. Très bien. Cyril, tu nous parles un petit peu de tes recherches en matière de vêtements lumineux et de PDT. Alors justement, ce problème d'irradiance dans le cadre des textiles pour la PDT est un peu moins important puisque c'est surtout l'affluence qui va importer et on peut se permettre d'étaler dans le temps et c'est même plus intéressant dans le cadre de la PDT d'étaler dans le temps puisque ça diminue voire supprime la douleur. C'est ce qui a pu être montré dans le protocole Flexiterralite qui compare la PDT conventionnelle par l'AMPLED à la PDT avec textile lumineux pour les kératoses actiniques en traitement en hémicrane pour les patients. On a pu montrer une tolérance qui était quasi parfaite avec une EVA qui était inférieure à 2 et qui était dans la majorité des cas à 0. La plupart des patients ont répondu qu'ils n'avaient eu aucune douleur avec le textile. Auto-comparer sur le patient, il y avait une comparaison avec l'actylite où là l'EVA était proche de 8, 9 dans la moyenne. Alors le même protocole a été fait avec Phocistos, à peu près les mêmes conditions avec un autre système et une fluence moindre et on va développer là actuellement dans les prochains mois un nouveau protocole qui est le protocole Pagetex qui sert là à traiter les maladies de Pagete vulvaire d'où avec un accès difficile, réputé difficile de la lumière mais la conformation possible du produit avec le textile qui va pouvoir épouser parfaitement les formes de la vulve ça va permettre de traiter efficacement en PDT la maladie de Pagete avec une tolérance parfaite qu'on ne peut pas obtenir avec les LED puisque là les patientes décrivent une douleur à zéro en EVA ce qui relance complètement le débat de l'intérêt de la PDT dans la région vulvaire jusque là c'est la douleur qui limitait tout ça. Et au niveau de la technologie elle-même sur ce type de vêtements donc c'est également du tissé ? C'est des fibres optiques tissées donc directement incluses dans le tissu reliées à une source laser avec une diode laser ça permet d'obtenir quand même une influence importante et de choisir la couleur pour le moment on traite évidemment dans la PDT avec la lumière rouge mais tout est imaginable. C'est sûr que les perspectives semblent énormes on peut envisager donc de traiter pratiquement toutes les zones anatomiques le visage, les oreilles, des zones interdigitales par exemple avec éventuellement des gants des panties éventuellement pour la cellulite ou pour d'autres problèmes de ce type. Je pense que vraiment l'avenir est tout à fait ouvert, comment vous voyez les évolutions ? Bien, les tissus lumineux sont très très intéressants parce que des grandes surfaces, de la flexibilité, on peut épouser les formes du corps donc naturellement les zones un peu plus difficiles à atteindre avec les panneaux de LED actuels pourront l'être avec les textiles lumineux mais pour la thérapie photodynamique dans le moment il y a beaucoup plus d'avantages de l'utiliser étant donné les radiances qui est plus basse et peut-être moins intéressante pour la photobiomodulation. Maintenant l'avenir va sûrement rendre raison à ces tissus lumineux parce que ce qu'on veut dans le fond c'est d'avoir des effets systémiques autant que possible si on traite de grandes surfaces on peut éventuellement avoir des effets systémiques et s'il y a une atteinte cutanée inflammatoire extensive on pourra la couvrir beaucoup plus facilement que ce soit un examen, un psoriasis, etc. avec des vêtements qui peuvent être portés aussi et idéalement si on peut les faire porter à la maison le patient n'aurait même pas à se déplacer en clinique. Ce sera une nouvelle façon de travailler et de traiter nos patients. Merci à tous les deux. Plaisir. Merci.